Le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, a été testé positif au coronavirus et va devoir rester éloigné de la course pendant une semaine, bien qu'il ne présente aucun symptôme. En revanche, tous les coureurs du peloton ont eux été testés négatifs et ont pu prendre ce mardi le départ de la dixième étape entre l'île d'Oléron et l'île de Ré. Seuls quatre membres de l'encadrement, issus de quatre équipes différentes, ont dû s'éloigner du Tour après avoir été recalés aux tests de détection pratiqués lors de la journée de repos. Le test positif du directeur du Tour a un impact jusqu'au sommet de l'État. Le Premier ministre Jean Castex, qui avait côtoyé Christian Prudhomme samedi, devait à son tour se faire tester ce mardi par précaution. Parti de Nice le 29 août dernier, cette centième édition de la Grande Boucle poursuit jusqu'ici sa route dans le contexte très particulier de la crise sanitaire. Mais des coureurs s'inquiètent de voir de nombreux spectateurs sans masque.